Bien, alors, avant ce vol, VATSIM, donc de Limoges à Aiglethon, on va faire un petit topo avant de rejoindre l'équipe VATSIM et faire ce vol qui est prévu ici. Topo métaux, donc, comme on montrait dans la vidéo hier soir, où on avait pas mal de vent, secteur franchement sud. Là, on est donc à Limoges, au sol, dix noeuds, bon, secteur sud, mais nous, on avait regardé à 2000 pieds, voire même 3000 pieds, puisqu'on va passer au-dessus des montagnes ici, donc on va être franchement à 3000 pieds, voire 5000. On va se focaliser sur 3000, de toute façon, au-dessus, c'est du pareil au même, ou presque, mais dans les 39. Bien. Donc, au départ de Limoges, on est plutôt à 2000 pieds, on va déjà avoir un vent de gauche, qui va bien nous pousser, qui va bien nous contrarier, donc il va bien falloir mettre de la dérive à gauche. Compenser la dérive, donc, en mettant du pied, enfin, du côté gauche, et à la Saint-Junien, ensuite venir par le bord, pas tout à fait face, mais quand même pas loin. On va passer au sud de Limoges, aller au lac, qui est ici, donc là, on sera en travers, donc on est sur du vin. Arrivé au lac, on pourrait espérer être tranquille, oui, mais non, puisque au lac, on sera à 2500, voire 3000. Donc, en fait, on a une transition, d'après ce que raconte Mindy, franche entre 2000, 2005 et 3000. C'est du lac qu'on est plutôt dans les 30 nœuds. Bon, alors, après, contrairement à ce que je racontais hier, on va plutôt par ici, dans un secteur calme, ça ferait du bien, pour ensuite revenir vers, voilà, Aiglethon qui est par là. Ici, là, non, là, j'ai pas bien repéré, donc je sais pas, Hucel, c'est par là, donc revenir dans la zone, faire des choses par ici, et boum, Aiglethon, sur du 30 nœuds, donc toujours comme ça, et soit disant niveau surface, bon, donc en altitude, quand même, 8 nœuds. Donc, un peu plus peinard, 8 nœuds, 8 nœuds, 8 nœuds, 8 nœuds, qui sera plutôt comme ça, oui, bon, alors en gros, c'est perpendiculaire à la piste. Choisir l'une ou l'autre. Donc, arrivant par là, on peut se faciliter la tâche, hop, point arrière, comme ça, et boum. Sinon, faire ça, et faire ça, bon. Je crois que, vu les conditions, on va oublier le moindre toucher ou que ce soit. Donc, ça, c'est ce que dit Windy, maintenant, sur AeroWeb. Donc là, on voit la métaux en réel, c'est-à-dire que ce sont les images satellites de 17h, 18h, 19h, 20h. Couches nuageuses, donc bien chargées par ici. Là, c'est plus léger, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais c'est plus léger. Tiens, qu'est-ce qu'il me fait léger ? Qu'est-ce qu'il dit Windy ? Côté nuages, il n'y en a pas des tonnes. Alors, on peut regarder les nuages élevés, ils sont plutôt à gauche, effectivement. Les nuages moyens, il n'y en a pas. Les nuages bas, il n'y en a pas des tonnes, c'est plutôt dégagé. Base des nuages. Alors, base des nuages, quand il n'y a rien d'indiqué, c'est qu'il n'y a pas de nuages. Puisqu'il n'y a pas de base de nuages, il n'y a pas de nuages. Ici, ils sont à 9600 mètres. C'est bien. Oula, par contre là, 200 mètres. Ussel, c'est là. Nous, on va aller traîner quelque part par là. Donc, il manque des nuages. Ah oui, donc, il manque des nuages vraiment très bas, à 83%. Bon, très bien. Alors là, il faut être très fort en géographie, ce n'est pas mon cas. Par rapport à ici, on est à la hauteur médiane de ça. Il y a quelque chose. Pas énorme, pas bien visible, mais il y a quelque chose. Bon, on verra en arrivant sur place. Ça, c'est pour tout à l'heure. Donc là, on voit qu'il y a une certaine correspondance entre Windy, en tout cas en termes de nuages, et ce que dit cette carte. C'est pas mal. Tiens, si on superpose les orages. Les images radar. Bon, ça flotte par ici. Ah tiens, ça flotte par là. Pas loin de l'endroit où les nuages sont supposés bas. Pluie tonnerre. Effectivement, Pluie tonnerre par en dessous. Bon, je ne me cherche pas à faire la correspondance exacte. Mais il y a quelque chose qui correspond. Ça, c'est un copilote, ça. Alors, les nuages, base des nuages. Et voilà, visibilité. Autre critère hyper important. Limoges ici. Aurillac. Aigle ton par là. Visibilité, donc on n'est que dans du clean. 30 km. On peut cliquer un peu n'importe où. Bref, on va avoir une vue dégagée. Il va juste y avoir du vent. Bon, avec le courant d'air qu'il y a, finalement, c'est pas étonnant. Qu'est-ce qu'on peut voir ? Les opmets. Quand on fait les opmets, on valide et on voit. Donc, les métards de Limoges. Donc, le 19h Zulu, donc 20h. Donc, il y a une augure. Vendu, 160, 12 nœuds. Kavoc. 12,9. Donc, 12 oeuvrés. Pointe QNH 1012. Si on vérifiera ça. Temporairement. 160. 15 nœuds avec des rafales à 25. Bon. On va se faire secouer. Alors. Et la prévision dit. De 18h à 18h demain. 172 nœuds. Kavoc. Temporairement. Donc, de 18h à 24h. Voilà. Les rafales de Venande. Donc, du 19h à 1h du matin. Enfin, sauf que c'est trop loin pour nous. Bon. Clermont-Ferrand, c'est assez loin. Mais il annonce du Kavoc. Brief qui est un peu au sud de l'avant-va du Kavoc. Donc, en gros, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Vent du 120. Vent du 150. Les taffes. On reste dans les Kavoc. Pour la partie qui nous intéresse. Par contre. La Fir de Mordeaux. Nous balance. Des choses pas cool. En gros. Fir. Sévère turbulence prévue. Alors après, il faut connaitre les coordonnées. Mais on se doute qu'en voyant ça. Il y a des endroits où ça va secouer. A priori, ça nous concerne. Ah si. Surface. Elle fait le 120. Surface. Ah vas-y, 60. Tiens. Je me rappelle plus ce que ça va dire. Ça exactement. Bon. A revoir. Ensuite, on demande la carte ici. Temsi pour voir un peu ce que ça donne. Et Wintem pour aller voir ce que ça donne. Donc les Overs est ici en grand. Donc ça c'est celle de. C'est mieux comme ça. 18h. Donc à partir de 19h. Donc en gros, c'est dans laquelle on se trouve. 2. Et bien voilà. Turbulence. Modérée. Surface. A 4000. En montagne. Jusqu'à 1000. Bah donc on va se faire turbuler gentiment. Puisque nous on est à pile dedans. B. C'est pas loin de chez nous. Bon bah ça correspond à la zone qu'on a vu. Finalement. Ici. En termes de nuages. A priori. Ça colle. Alors on est bien dans un domaine de. De prévision là. Alors c'est pas. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on a de beau ici. Donc là en gros. Presque là où on est. On est minimum. C'est là. Le 0 degré est à 9500 pieds. E. B. Broken. Overcast. 10. C'est dire de 1000 à 2000 pieds. La base. Donc c'est vraiment pas haut. Obscurcissement des montagnes. Donc là en montagne dans les reliefs. Ça va pas être bon du tout. V8 localement. V5. Précipitation. Donc là vraiment par là. On devrait voir des choses pas cool. On devrait voir des choses pas cool. Donc les vers lesquelles il faudra. Sûrement pas aller. En gros. Ah. Ça a l'air de se dégager un petit peu vers l'en haut. On va voir. Donc a priori ça a tendance à partir par ici. Trois localement sévères de surface à 5000. Ou à 8. 10 000. En montagne. Par contre ça ça s'arrange pas. Mais ce qu'on voit c'est que sur toute la zone. On a atteint du véhicule. Quel moment V5 quand même. Ça c'est pour 22 heures. Ah. On serait peut-être encore en vol. On serait même certainement en vol. L'isotherme elle monte. Ça va à 0. Et on a quand même. Bon ça va. Les nuages. Ah. 8000. Bon ça va. On aura 4000. Donc c'est bon. On aura de la marge. Les choses qui arrivent par la gauche. Ou qui se traînent à gauche. Bon. Et les vents. Donc là c'est 18 heures. 19 heures. Libreux c'est ici. On a du vent. Assez fort. Secteur sud. Là ça se calme. Ici il y a encore du vent. Ah tiens. C'est moins important. Qu'est-ce qu'il y a. 22 heures. Ah. Ça a tendance à se calmer un petit peu. Ah là finalement c'est une bonne chose. Et après vous voyez quoi lui. Euh. Les vents. On va se mettre. A 2000. Mercredi. Ça c'est demain. Mercredi. Ça c'est demain. Mercredi. Ça c'est demain. Ça c'est demain. Aujourd'hui. Donc 21 heures. Ah ben oui. Voilà. Ici c'est plus calme. Effectivement. Il y a une zone là qui est un peu plus calme. Limoges. Sud-est. Par ici. Ah. Aurillac. Euh. Aurillac. Voilà. C'est la première fois que je vois ça comme ça. Là en direct. C'est pas mal du tout. Euh. Aurillac. Voilà globalement il y a une zone un peu plus calme ici. Donc c'est bien. Par contre là on a bien du 30 noeuds latéral. Enfin. Qui correspondra à notre latéral. Si oui. C'est là. Non. Donc on est plutôt par là. Bien. Donc voilà ce qu'on peut dire en terme de météo avant le décollage. A tout à l'heure pour la suite du voyage.